Bonjour à tous, Christophe Cieto, le directeur en service jeunesse et développement économique de la ville du Saint-Esprit. On a le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'accueillir le carrefour de la désistance dans le cadre de notre semaine de l'insertion au Saint-Esprit. Donc venez nombreux, vous avez des ateliers sur l'estime de soi, le droit, la santé. Là derrière nous avons l'histoire du sud de la Martinique. Donc venez nombreux, c'est aujourd'hui, mardi, jeudi et vendredi, un job dating. Donc on vous attend, tous les partenaires sont là et on est prêt. Bonjour, Facélina Pascal, conseiller pénitentiaire d'insertion et d'approbation. J'interviens au service pénitentiaire d'insertion et d'approbation de la Martinique et plus précisément à Fort-de-France. Bonjour, docteur Spinozzi, médecin coordonnateur du XAPA, du centre hospitalier du Saint-Esprit. Nous prenons en charge toutes personnes présentant une addiction avec ou sans produit, ainsi que les personnes de leur environnement qui pourraient être impactés, et ce, dès l'âge de 14 ans. Patrice Percy, coordinateur numérique inclusif à l'espace sud. Je suis chef d'équipe du dispositif PLUS pour les usagers du sud. Et aujourd'hui, nous accompagnons l'ensemble des usagers dans les démarches administratives et favoriser l'insertion du public. Nathalie Africa, conseillère Cap-Emploi en charge de l'accompagnement des demandeurs en situation de handicap, donc dans le lieu unique d'accueil, donc dans les agences Pôle emploi marin et Rivière-Salée. Bonjour, donc Lénéa Antégrèse, conseillère emploi, formation, agence Pôle emploi du marin, référente de justice au centre pénitentiaire de Ducos. Donc je suis ici parce que je renseigne sur l'offre de service du Pôle emploi. J'accompagne dans le cadre de la réintégration du marché du travail. Bonjour, Mickaël Ruhlman, association culturelle et éducative pour les toxicomates et les exclus. Donc c'est une association qui prend en charge les personnes souffrant d'addiction. Nous sommes dans l'accompagnement aussi bien de l'usager que des familles. Nous intervenons aussi au niveau du centre pénitentiaire et les détenus pour leur donner une activité, les réinsérer par l'emploi. Bonjour, Anthony-Pierre Dominique, directeur de Malidev. Alors Malidev, c'est un organisme qui forme des gens dans la fibre optique et la studio, aussi qui installe des réseaux en fibre optique, mais qui est très passionnant pour le public martiniquais. Bonjour, c'est Marlène Toulard, je représente le moulin hydroélectrique du Gourmand de M. Richard Exauville. Nous sommes producteurs de farines, maniocs, tolomans, patates douces, fruits à pain, un peu toutes les farines, faisant partie du patrimoine martiniquais. Bonjour, madame Mireille, je représente le PL de Coirivaille. Nous avons différentes formations initiales en apprentissage dans différents domaines, donc agroalimentaires, services à la personne et bien sûr dans l'agriculture. Alors, bonjour, et ancienne Carole du pôle précarité de la CGSS Martinique. Alors, aujourd'hui, nous sommes présents dans le secteur pour présenter la complémentaire santé solidaire, l'AML, l'aide médicale d'État et accompagner la population avec Amélie. Bonjour, Rosita Mirand, chargée de mission, coordonnateur des référents de parcours au sein d'un dispositif qu'on appelle le plan local pour l'insertion et l'emploi de l'espace sud. Et l'objectif de ce dispositif, c'est d'accompagner les personnes avec très grandes difficultés sociales et professionnelles, dans l'objectif de trouver un emploi, une formation. Merci. 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 Merci.